J'ai souvent remarqué qu'une des difficultés que rencontrent les professeurs ou les formateurs qui s'engagent dans un projet de formation à distance tient au vocabulaire. Grins, parcours, modules, séquences, storyboards, scénarios, granularisation, pas facile de s'y retrouver quand on débute. En FOAD, formation ouverte et à distance, on dit que pour scénariser un contenu de formation, il faut découper la matière du cours. C'est bien vrai, et c'est ce travail de découpage à plusieurs niveaux que je vais vous présenter ici. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, le vocabulaire attaché à ces différents niveaux sera plus clair pour vous. Pour ma part, j'utiliserai les termes de parcours, de séquences et de grains. Le parcours, c'est l'équivalent de votre cours ou de votre module si vous êtes à l'université, sur un trimestre ou sur un semestre. Un parcours comporte un objectif global d'apprentissage, une durée globale, elle aussi, et des informations relatives aux apprenants. On peut le représenter comme un plan qui correspond à notre premier niveau de découpage, le découpage en séquence. La séquence, c'est une partie du parcours. Elle représente l'équivalent d'un chapitre de votre cours. Une séquence peut faire travailler une ou plusieurs compétences. Pour décrire une séquence, on fait la liste des grains qui vont permettre de faire acquérir la ou les compétences visées dans cette séquence. Dans l'exemple, la séquence 2 qui doit permettre à l'apprenant d'identifier les outils d'une plateforme de FOAD est découpée en grains. Un grain sur les types d'utilisateurs d'une plateforme, un grain sur les familles d'outils que l'on trouve dans une plateforme, etc. C'est le second niveau de découpage, l'identification des grains. Le grain se situe à l'échelle de votre séance de cours. Il peut représenter toute la séance si votre séance vise un seul objectif. Il représente une partie de votre séance si celle-ci en comporte plusieurs. Avant de se lancer dans la rédaction du contenu du grain, il est utile d'en établir le plan. Ce plan correspond au premier niveau de scénario. Personnellement, je l'appelle « storyboard de niveau 1 » ou SB1. Dans ce SB1, on décrit ce que l'on va trouver dans le grain en termes de contenu, de ressources, d'activité d'apprentissage. Dans l'exemple, on comprend que le grain a son objectif, identifier les trois types génériques d'utilisateurs d'une plateforme. Ce grain a aussi une durée, ici 10 minutes, de consultation pour l'apprenant. On a les principaux éléments de contenu du cours, les trois types d'utilisateurs, l'apprenant, l'enseignant-tuteur et le gestionnaire. On proposera à l'apprenant de vérifier ce qu'il a retenu avec un exercice à trouver. Et concernant les autres types de médias que le texte, on va illustrer avec trois pictogrammes représentant les trois catégories d'utilisateurs. Une fois ce plan posé, le concepteur du grain peut passer à l'écriture et à la mise en forme du contenu de son grain. J'appelle ce second niveau de scénario le « storyboard de niveau 2 ». Ce SB2 correspond à la phase de rédaction. Lui aussi présente encore un niveau de découpage plus fin que le plan du SB1. Il représente d'abord la structure des différentes pages d'écran du grain. Une ligne du tableau correspond à une page d'écran. Il précise les outils qui vont servir à mettre en forme le contenu de la page. Dans la colonne « texte », on rédige le contenu texte de la page et on peut ajouter la liste des médias si par exemple on utilise plusieurs ressources, images, vidéos, etc. Dans ce storyboard de niveau 2, je n'ai pas mis tout le texte pour ne pas perdre la vue d'ensemble offerte par le tableau. Tous les éléments notés en rouge correspondent à des fichiers annexes au SB2. Les fichiers « texte 1 » et « 2 » comprennent l'ensemble du texte de ces pages-écran. Même chose pour « exo 1 » qui comprend le texte de l'exercice, la consigne, les items, la rétroaction, etc. Les fichiers « jpeg » sont les images utilisées dans le grain. Lorsque tout est rédigé, on peut avoir une idée de la durée de consultation de chaque page-écran. On la note également dans le SB2. Vous avez peut-être remarqué que dans le storyboard de niveau 1, j'avais prévu un texte à trous comme exercice. Or, dans mon SB2, vous notez que j'ai changé d'avis et préférez réaliser un QCM. Cela arrive souvent que l'on modifie des petites choses entre le plan du grain et son écriture effective. Parfois, on décide d'ajouter une autre page de contenu ou un exercice supplémentaire. Le travail de conception du SB1 ou SB2 permet finalement de gagner du temps. Si vous voulez un aperçu du grain terminé produit à l'aide de ce scénario, vous pouvez le consulter à cette adresse.